Les familles viennent d'apprendre la nouvelle, le vol 447 qui devait ramener leurs proches a disparu des écrans radars. Il est 13h, personne ne parle encore de crash, d'ailleurs sur les panneaux d'information de l'aéroport, le vol en provenance de Rio de Janeiro est toujours affiché, retardé. 228 personnes qui disparaissent, c'est des familles qui attendent, on ne retrouve pas l'appareil. Une fois qu'on localise les débris, on ne retrouve pas les corps. Et une fois qu'on commence à retrouver les corps, on n'a toujours pas retrouvé les boîtes noires, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à savoir pourquoi l'avion est tombé dans l'Atlantique. Donc c'est un moment particulièrement difficile. Toute l'après-midi, les familles arrivent au terminal 2, là où l'avion de leurs proches aurait dû atterrir ce matin. Elles sont abattues, elles sont soutenues par les secouristes, par tout le personnel. Bien sûr, les familles ont beaucoup de questions, mais il n'y a malheureusement pas beaucoup de réponses à leur apporter. Elles sont emmenées en zone réservée, dans une salle à l'écart où ensemble, les familles partagent leur angoisse, leur peur, leur émotion, en sachant que le pire est sûrement arrivé. Moi, j'ai demandé au Premier ministre s'il m'autorisait à retourner à Rio, d'où je venais, pour assister les familles des victimes. Et nous étions simplement à la disposition des familles, des familles des victimes du Rio-Paris. Et ça a été, je crois, très utile, formidablement émouvant. On était avec eux, on leur disait ce qui se passait, la façon dont on voulait, où on pouvait les aider. Mais dans une grande douleur, vous ne pouvez pas aider grand monde. Vous vous contentez de les voir pleurer, parfois de pleurer avec eux, mais c'est très important. Que fait le centre de crise dans une situation de ce type-là ? Quand il y a un accident de transport collectif à l'étranger, le centre de crise fait quatre choses qui sont toujours les mêmes. La première chose, c'est d'établir la liste des passagers. La deuxième chose, c'est de mobiliser les secours. La troisième chose, c'est d'identifier les victimes. Et la quatrième chose, c'est à tous les stades d'informer les familles. Ça demande la mise en œuvre de moyens de l'État interministériel, donc de la gendarmerie ou de la police technique et scientifique, de l'armée française et les militaires, pour faire en lien avec les autorités du pays où avait eu lieu la catastrophe, de mobiliser des équipes médicales, des urgentistes, des psychologues, se mobiliser aussi pour venir en aide aux personnes. Les crashes aériens sont toujours des situations difficiles à gérer, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, à commencer la plupart du temps par celle de la localisation de l'appareil, beaucoup d'inconnus sur la liste exacte des personnes qui ont embarqué in fine dans l'appareil dont on a signalé la disparition, et enfin parce que, légitimement, ces catastrophes ont un écho très fort au sein des populations, en particulier des populations françaises, d'abord parce que c'est quelque chose qui est épouvantable à imaginer, à vivre, et ensuite parce qu'il y a tellement de nos compatriotes qui prennent l'avion tous les jours qu'en fait, en pratique, tout le monde se sent vite concerné. Puis le stress se mettant là-dessus, on a même des interrogations de personnes qui nous appellent en disant « la situation se passe en Asie, mon fils ou ma fille étaient aux Etats-Unis, mais on ne sait jamais, elle peut avoir pris un avion elle aussi, est-ce que vous pouvez vérifier si le non figure ou non dans la liste ? » Ce que les gens ne savent pas, c'est que d'abord, il n'y a pas de registre par nationalité, donc vous avez des gens qui ont des noms français et qui ne sont pas français, vous avez des gens qui ont des noms à consonance asiatique, africaine, arabe, ce que vous voulez, et qui sont français. Donc, avant de dire qu'il y a eu, je ne sais pas, un crash avec 300 personnes, dont 27 français, vous avez intérêt à vous assurer que votre chiffre, il est bon. Ce que les gens ne savent pas, c'est que l'établissement de cette liste a une valeur sur le plan judiciaire, juridique, en termes d'indemnisation, en termes de poursuite, en termes de... Donc, le temps de la justice, ce n'est jamais le temps de l'urgence. Donc, le parquet, le juge, ne va pas pouvoir établir une liste s'il n'a pas la certitude que c'est la bonne. Entre le besoin de comprendre, le besoin de justice, le besoin de mémoire, le besoin de reconnaissance, ce sont des strates qui impliquent beaucoup d'acteurs très différents. Et donc, le centre de crise, sa vocation, c'est d'arriver à être un bon assemblier, de mettre de l'huile dans tous les rouages, de conserver aussi cette dimension individuelle qu'on a avec les familles. Il y a trois choses qui se sentent en confiance, qui se sentent déchargées de toutes les difficultés matérielles auxquelles ils peuvent être confrontés, et qui se sentent aidés et de façon transparente. c'est-à-dire que vous aurez auprès de nous l'information dont on dispose. Elle vous sera donnée.